Hello, j'espère que vous allez bien. Me voici dans une nouvelle vidéo avec Cécile. C'est la première vidéo du road trip en Australie. Je vais faire une série de plein de vidéos. Vous allez voir ça, vous allez me suivre au cours de mon road trip, de notre road trip. Là, on vient de récupérer le van, donc je vais vous faire un van tour comme vous avez vu dans le titre. On vient d'arriver à Brisbane, on a pris un vol de Sydney-Brisbane. On va visiter la ville aujourd'hui et c'est le premier vlog, c'est parti. On a organisé notre road trip avec Sydney Facile. C'est une agence australienne basée en Australie à Sydney. C'est une agence francophone qui nous ont réalisé notre road trip. Avec toutes les étapes où on va s'arrêter et tout, donc j'ai trop trop hâte, ça va être incroyable. Donc voici le van en question. J'aime bien parce qu'à l'arrière, c'est fumé, donc on ne voit pas ce qu'il y a, c'est trop cool. Il y a Cécile. Je vais vous montrer. Donc voici là où on va dormir. Il y a un lit qui se déplie, vous verrez ça du coup dans les prochaines vidéos ou même ce soir. Là, nos balises, mais rien n'est organisé pour le moment. En plus, j'aime trop la plaque 007. Et là, attention, nous avons du coup le lit. Dedans, il y a un frigo, il y a de quoi faire à manger, il y a une table, il y a des chaises de l'autre côté. Franchement, c'est super bien équipé. J'espère qu'on va bien dormir. Voici du coup la bulle ensemble. Et au final, du coup, c'est des voitures aménagées. Donc c'est trop cool, c'est trop bien inventé, c'est trop bien pensé. Donc là, on va prendre la route pour aller visiter Brisbane. Cécile n'a jamais conduit en Australie, donc on va essayer aujourd'hui. Elle est en palie. Bah, elle est un peu, ouais. Attends, ça me fait bizarre de ne pas avoir d'endréage. Ah bon ? Ouais, on est d'accord, je garde l'opée sur le frein, quoi. Oui, pour démarrer, là, on met le comptage. Ça va, tu le sens bien. Oula. Ok, en vrai, ça va, c'est juste qu'il faut que je prenne le coup des mesures. Oh, pardon. Il faut que je prenne le coup des mesures, quoi. Nous venons de garer le bolide dans un parking. Donc voici la ville de Brisbane. En vrai, c'est trop beau. J'aime beaucoup. On est dans un petit parc trop mignon. Par contre, on a vu quelques petites, enfin, petites, moyennes araignées. Sachant que j'en vois pas habituellement à Sydney ou autre. Après, c'est parce qu'il y a pas mal d'arbres, etc. Mais ça me choque. Enfin, non, ça me choque pas vu qu'on est en Australie, mais vous avez compris. Sinon, regardez la vue que j'ai en face de moi. C'est incroyable. Il y a la vue. Et juste à côté, il y a ce ton. Trop beau. On s'est posé un peu dans le parc parce qu'il est que 10h30. Et on a trouvé une idée de restaurant. Enfin, on sait ce qu'on va manger. On va aller manger indien. Oh, j'ai trop hâte. Déjà, on a trop faim. On n'a rien mangé depuis hier soir. Et on s'est levé très tôt. On s'est levé ce matin à 4h pour prendre, du coup, comme je vous ai dit, le vol Sydney Brisbane. Donc, 3 d'aller manger à l'Indien. Alors, où sommes-nous, Liza ? Nous sommes, du coup, dans le centre-ville, dans le CBD. Très sympa. Il y a pas mal de monde. Très chaud, hein ? Non, en vrai, c'est trop beau. C'est trop sympathique. Sympa. Une note sur 10 pour l'instant, pour vous. Je dirais 7,5. 7,5. Ok. Moi, je dis 7. 7. Peut-être avec l'Indien, ça va passer à 10. Thank you. Du coup, on a reçu nos plats. Là, on a un cheese man qu'on va se partager. Mon butter chicken. Cécile a pris du chicken aussi. Le riz. Et le riz au safran qui sent trop bon. Update, c'est super bon. Et j'ai demandé que le chicken soit spicy. Du coup, ça arrache un peu, mais c'est trop bon. Cécile a goûté. Ça m'arrache encore. Mais c'est trop bon. Ouais, c'est super bon. Regardez les petits chapeaux qu'on a trouvés. Ils sont trop sympas. On est dans un petit magasin de souvenirs. Je vais m'acheter des cartes postales parce que je fais la collection des cartes postales. Enfin, je ne les envoie pas, c'est juste en souvenir. Cécile a trouvé son chapeau. Voyons voir. Ah ouais. Je ne suis pas fan. C'est vraiment... En vrai, ils sont stylés quand même. C'est un délire. Oh, j'adore ça. La dernière fois que je me l'ai mangé, c'était au ski, il y a des années. Genre, c'est des morceaux de miel carrément à croquer dedans. Plus de 20 dollars, la flemme. Non, mais on mangeait de la soupe en plus. Ce soir, on va manger de la soupe pour qu'on aille faire les courses. Update de nos aventures. Il fait très chaud et très lourd, beaucoup plus qu'à signer finalement. Il est 15 heures. Nous venons de prendre un petit donut. Sauf qu'on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Là où on s'est garé depuis ce matin. Pourtant, on a bien checké s'il n'y avait pas de panneau, voir si tu n'es pas payant ni rien. On a eu une amende. Premier jour, première amende, 65 dollars. Elle est belle l'amende, elle est belle. Donc, on va déguster ce donut. Je vais vous le montrer. Regardez-moi ce petit donut. Je vais le goûter en même temps. En Chine. Chine. Il n'y a pas de gueule. Je n'ai pas eu le chocolat encore. Oh, voilà. On a fait une liste de cours des trucs qu'on doit acheter pour le road trip, du coup, à mettre dans le frigo, etc. Donc là, nous sommes chez Aldi en train de prendre quelques petits trucs. Je ne veux pas. Si, je glisse, je glisse. Non, mais le casier, j'ai envie de faire un pas par contre. Si j'allais au budget, j'allais pas. On va se faire une petite soupe pour ce soir. Et on s'est acheté des olives. On ne voit rien du tout, du coup, on est avec le flash. Parce qu'ici, il était venu à 17h. Là, je ne sais même pas quelle heure il est. Quelle heure il est ? 19h. 19h. Et on va voir notre petite soupe comme des gammères. Hello, il est actuellement 7h11. On vient de se réveiller à genre 30 minutes. Il ne fait pas très chaud, honnêtement. On a eu un peu froid dans le van. Du coup, on a remis notre pull. Mais sinon, en soi, on a trop bien dormi. Là, on va aller direction Moulongbimbi. Donc apparemment, c'est un petit village sympa avant de Byron Bay. Et après, direction de Byron Bay, on a trop hâte. C'est toujours avec ses lunettes. Ah oui, oui. On vient d'arriver. Du coup, on vient de garer le van. Cette fois-ci, on va vérifier combien de temps on peut rester pour ne pas prendre l'amende. Il est super agréable à conduire. Et vraiment, il fait la belle part-faire. C'est une voiture aménagée. Donc, Spaceships. Et vraiment, il passe partout. Il est gris. J'aime beaucoup. Merci du coup à Sydney Facile et Spaceship de nous accompagner pendant notre road trip en Australie durant deux semaines. Ça a l'air très sympa, cette petite ville. Il faut qu'on vérifie combien de temps on peut rester. Ah, mais là, c'est sur ce panneau. Vous allez nous aider à comprendre. Si jamais vous savez, dites-nous en commentaire. Parce que les panneaux ici sont super compliqués à comprendre. Je vais regarder du coup ce panneau. Alors, essayons de comprendre. Du coup, on est dans la ligne. Donc, c'est le panneau gauche qui nous concerne, je pense. Avec ce côté. C'est 8h à 5h. Non, je pense qu'on a une heure gratuite. 1p. Une heure gratuite ? Je pense qu'il vaut mieux qu'on vérifie sur Internet. Une heure, ça va être rapide. Une heure, c'est short, ouais. Où c'est qu'on pourrait aller après ? Parce qu'en fait, si on reste une heure ici, je crois qu'on ne peut même pas payer. Genre, il faut rester une heure et après, tu t'en vas. Sauf que si tu veux rester plus longtemps, je ne sais pas comment on peut payer. Parce qu'il n'y a pas de borne comme chez nous. On va essayer de comprendre ça. Mais du coup, je veux filmer et poster les vidéos vraiment en temps réel ici en Australie. Et dans la suite de notre road trip. Parce que ce n'est pas la seule destination. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, ça a l'air trop cool. En plus, il fait beau. On a fait le temps, j'adore. Du coup, on a demandé à quelqu'un. Et on peut rester une heure. Et après, c'est une heure, on doit bouger. Donc un peu galère quand même. Parce qu'on ne peut pas payer. Je vais terminer cette vidéo maintenant. Puisque je vais commencer le deuxième vlog de jour à Byron Bay. Qui va sortir dimanche. Puisque juste après ce café, on va aller direction Byron Bay. Donc je ne vais pas vous spoiler plus. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos du road trip. Retrouvez-moi sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501